Bonjour, bienvenue à ce colloque Vieillir et être vieux dans le Proche-Orient ancien C'est peut-être un peu matinal M'a-t-on fait remarquer Mais notre programme étant assez chargé On a décidé de commencer un peu tôt Mais bon, peut-être l'année prochaine On changera de nouveau d'avis Je vous montre cette image Qui, selon le professeur Grimald N'a absolument rien à voir avec le vieillissement Mais souvent, on lit dans les commentaires Voilà, il y a un monsieur avec les cheveux blancs Mais il a l'air assez jeune Et donc, une autre explication Qui m'a été proposée il y a deux minutes C'est que simplement, ils n'avaient pas eu le temps En fait, de mettre les couleurs sur les cheveux Et puis... Mais voyez, on peut passer de la vieillesse A la jeunesse, d'une certaine manière Et puis, vous allez voir ça aussi Lors du colloque que je voudrais introduire En rappelant simplement Qu'on observe dans le Proche-Orient ancien Mais aussi dans notre civilisation Dans le monde méditerranéen Bien dans d'autres cultures Que ce soit en Chine ou ailleurs Une attitude assez ambiguë Quant à la vieillesse D'un côté, dans de nombreuses civilisations Les vieillards, les anciens Sont respectés On les consulte On leur donne des fonctions Au niveau de la juridiction Des tâches de gouvernement D'organisation Mais en même temps On décrit le processus du vieillissement Avec des images assez crues Qui reflètent aussi Un mépris de la société sur le vieux Comme par exemple Dans cet enseignement de Ptahotep Je ne vais pas vous le lire dans l'ensemble Le vieillage est survenu La vieillesse est arrivée L'impotence est venue La faiblesse est en train de se montrer à neuf Celui qui passe la nuit Livre à elle Se retrouve dans l'enfance chaque jour Les yeux sont faibles Les oreilles sont sourdes La force est en train de disparaître Pour celui dont les facultés s'engourdissent Etc, etc Donc 2500, c'est ça Nicolas ? Oui, on en parlera tout à l'heure Mais environ 2000 ans plus tard On peut lire dans la Bible Chez un dénommé Coëlette Le seul philosophe de la Bible Un peu la même chose Souviens-toi de ton créateur Pendant les jours de ta jeunesse Avant que viennent les jours du malheur Et qu'arrivent les années Dont tu diras Je n'y trouve aucun plaisir Avant que s'obscurcisse le soleil La lumière La lune et les étoiles Et que les nuages reviennent Après la pluie Ce jour-là, les gardiens La maison tremble Les envéions se courbent Les meunieurs Trop peu nombreux Cessent de moudre Les dents Celles qui regardent pas les fenêtres Sont dans l'obscurité Donc ces textes Auxquels on pouvait facilement Ajouter d'autres Montrent comment est ressenti Amèrement la déchéance physique Et intellectuelle Liée au vieillissement Donc du coup Il est normal que nous avons Des nombreux textes Qui relatent la quête D'une vie éternelle Ou au moins d'un prolongement De la vie Ainsi Dans l'épopée de Gilgamesh Le héros Après la mort De son ami Enkidou Se met en quête D'une remède Contre la déchéance Et la mort Connaissez l'histoire Outhnapishtim Finalement Lui indique une solution Il y a une plante Comme du lithium Dont les épines Comme celle de la rose Tu piqueront les mains Mais si tes mains S'emparent de cette plante Tu auras trouvé la vie Gilgamesh la trouve en effet Mais vous savez Qu'il va la perdre ensuite Gilgamesh caractérise Cette plante ensuite Comme la plante Du battement du coeur Par elle L'homme retrouve sa force vitale Donc apparemment C'est du lithium Qui est apparemment Le premier remède Contre le vieillissement Vous pouvez encore Aujourd'hui Acheter sur internet Si vous voulez faire L'expérience de Gilgamesh Vous verrez si ça marche Mais ce n'est de loin pas Le seul remède Qu'on trouve dans les textes anciens On trouve dans les textes égyptiens Dans le papyrus smith Une recette Pour transformer Un vieillard En jeune homme Mais apparemment C'est plutôt une sorte De maquillage Pour qu'on apparaisse Plus jeune Donc ce n'est pas tout à fait ça Mais Toujours à la quête Et dans le poème sumérien D'Enki-Nunursak On trouve l'idée D'un pays merveilleux Où la vieillesse N'existe pas Où la vieille femme Ne dit pas Je suis une vieille femme Le vieil homme Ne dit pas Je suis un vieil homme Et dans les textes Eschatologiques Dans la Bible hébraïque On trouve souvent l'idée Aussi D'un prolongement De la vie A la fin des temps Chacun vivra au moins Cent ans Si ce n'est pas plus Du coup On a aussi Des histoires Des récits D'une sorte D'âge d'or Où en effet On imagine A l'origine du monde De durées de vies Incroyables Notamment Dans La liste Sumérienne Des rois Qui ont régné Avant le déluge Alors là Ça va très loin Donc vous avez La liste là Donc ça va de 43 000 ans Jusqu'à 20 000 Pour le moins Le moins vieux Alors à côté de cela Dans la genèse Les patriarches Qui vivent avant le déluge Ce n'est pas grand chose Parce qu'ils n'arrivent Qu'à 900 960 ans Pour Matouzalan De l'autre côté On trouve Des valorisations Aussi du grand âge Et on met en scène Dans des nombres Et cultures Des récits Qui opposent Des jeunes gens Aux anciens En surlignant souvent La bêtise Et l'incompétence Des jeunes Qui pensent De faire mieux Que les vieux Les anciens Mais finalement Ils n'arrivent Pas vraiment C'est sans allusion A des actualités Alors D'autres textes Considèrent Que la vieillesse Fait simplement Partie de la vie Et qu'on peut Après une vie Accomplir Mourir Rassassier De jour Comme Par exemple Abraham Qui mourut Dans une bonne vieillesse Âgée Et rassassier De jour Même idée Dans une inscription Funéraire En Syrie D'un dénommé Akbar Prêtre D'un dieu Lunaire Qui déclare Après sa mort Grâce à ma rectitude Le dieu M'a donné Un nom Et il a prolongé Mes jours Le jour Où je mouris Je parlais encore Et de mes yeux Que vois-je Les enfants De quatre générations Qui me pleurent Il est certainement vrai Dans l'antiquité Comme aujourd'hui Que les vieux Qui n'appartiennent pas Aux couches aisées De la population Sont bien davantage Stigmatisés Ou exclus De la société Comme on peut aussi le voir Dans le Nouveau Testament Et notamment Pensez à ce récit De la pauvre oeuvre Qui met dans le tronc Du temple Tout ce qu'elle avait Pour vivre Ou encore Esaïe 3 Qui parle Du jeune homme Qui maltraite Le vieillard Proverbe Mets en garde Ne méprise pas ta mère Quand elle est Devenue vieille Mais de l'autre côté Il y a aussi Des très vieux Comme Barcia Qui a 80 ans Qui avait pourvu A l'entretien du roi Donc il avait quand même Des moyens Cette ambiguïté Donc Quant à l'âge Et au vieillissement Se retrouve Dans des nombreuses Civilisations En ce qui concerne Le Proche-Orient ancien Ce thème N'a curieusement Fait l'objet Que de très peu D'études spécifiques Malgré le fait Qu'il porte Sur un aspect fondamental Des civilisations anciennes Dans une perspective Comparatiste Le colloque Vieillir Et être vieux Dans le Proche-Orient Se propose donc D'examiner La place des personnes Âgées Dans différentes sociétés Du Proche-Orient ancien Et ailleurs Ainsi que Les représentations Et idéologies Associées au vieillissement A partir de quand Est-ce qu'on est Considérés Comme étant vieux Quel rôle Jouent les personnes Âgées Au sein de la société Et de la groupe Plus spécifique De quelles activités Ces personnes Sont-elles exclues Leur attributant Des fonctions Ou des privilèges Particuliers Quels sont les soins Qui leur sont apportés Ou qui ne leur sont pas apportés Le fait de vieillir Est-il considéré Comme une malédiction Ou plutôt Comme une bénédiction Autant de questions Qui seront traitées Sur la base D'analyses philologiques Historiques Dans une perspective Comparatiste En vue de mieux comprendre Une part incontournable Des sociétés anciennes Et sans doute aussi Contemporaines Mes remerciements Vont à tous Les intervenants Dont certains sont venus De loin Et qui ont tous accepté De réfléchir sur ce thème A partir de leur champ De compétences Je voudrais aussi souligner Après vous pouvez encore Les applaudir Que certains de nos intervenants Ont également fait Des grands efforts Afin d'être en mesure De présenter Leur communication En français Donc nous avons Un collègue 100% français Ce qui n'était pas le cas La dernière fois Mais il semble en effet Que la pratique De plusieurs langues Est un très bon remède Contre le vieillissement Intellectuel Voilà Alors vous avez le programme Que vous ne pouvez pas lire Ici sur l'écran Ça vous a été aussi Distribué A l'entrée Et il n'y a pas De changement A vous annoncer Donc tout se déroulera A priori Comme prévu Je rappelle aux intervenants Qu'ils ont 30 minutes Mais dans les 30 minutes On inclut déjà Les temps pour les questions Donc s'il vous plaît Ne dépassez pas Les 25 minutes 22 seraient encore mieux Ou alors Il n'y aura pas de questions Mais ce que J'espère pas Voilà Donc il faut qu'on a Un rythme Qui nous permet quand même D'avoir des pauses Et de ne pas finir Trop trop tard Donc on a déjà commencé Assez tôt Essayons de finir aussi Dans les temps Dans la première partie Qui va s'ouvrir maintenant Nous avons en fait Trois conférences Qui sont liées Par le fait Qu'ils réfléchissent Un peu Sur des figures Royales A la fois Dans le monde Mésopotamien Et dans le monde Biblique Et je suis heureux Maintenant De présenter La première conférencière Madame Nellette Siegler Du CNRS Qui va nous parler Justement De Samsi Hadou Dans la force De l'âge Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada